Bonjour, pour cette 30e expédition hors des sentiers rebattus, nous nous rendons à Matarau, qui est une petite ville, enfin pas si petite que ça, parce qu'il y a quand même 150 000 habitants, qui est au nord de Barcelone, dans la mouvance de Barcelone, parce que c'est relié par train, donc beaucoup de gens qui vivent à Matarau travaillent à Barcelone. Et ma foi, c'est une ville très riche en monuments, en histoire industrielle, ça a été un centre textile très important, dont on verra les conséquences dans ce que je vais vous dire tout à l'heure. Et également, c'est une ville qui présente un peu tous les grands moments de l'histoire de l'art, parce qu'il y a une cité antique qui s'appelait Illoulo, donc il y a un site romain intéressant à visiter. Il y a de l'art baroque exceptionnel, au point que je ferai un hors des sentiers rebattus, sur des joyaux de l'art baroque qui se trouvent à Matarau, alors que, pour des raisons historiques, beaucoup d'œuvres baroques ont été brûlées en Catalogne. Les grands rétables baroques de Catalogne au nord, on en trouve beaucoup moins en Catalogne au sud, parce qu'ils ont subi les dommages du temps et des guerres. Et puis, donc, il y a l'art nouveau. Et l'art nouveau qui, en Catalogne, ne s'appelle pas l'art nouveau, mais le modernisme. Alors, ce modernisme, il a des particularités quand il est en Catalogne, mais bon, que ce soit à Vienne, à Bruxelles ou à Paris ou à Nancy, il a toujours des particularités. Alors, en Catalogne, il a plusieurs particularités. La première, c'est bien entendu qu'il y a un personnage tutélaire qui fait de l'ombre sur tous les autres, mais qui, en même temps, est un trésor touristique pour la Catalogne. C'est Gaudi, Antoni Gaudi, qui est de la ville de Reus, à 80 km au sud de Barcelone, et qui a produit dans toute la Catalogne. C'est lui le grand architecte du modernisme. Le modernisme, c'est au tournant, disons, entre les années 1880 et le début des années 1900, pendant une trentaine d'années, mais il y a encore des immeubles modernistes qui seront construits un peu plus tard. Et il y a trois noms, les voilà. Le premier, c'est Gaudi. Le deuxième, c'est un autre architecte qui s'appelle Pucci Cadafalque. Et le troisième, c'est Doumenèchi Muntané. Ces trois architectes sont les principaux. Il y a des architectes secondaires, comme je vous jose. Bon, déjà avec ces trois architectes, vous avez des dizaines et des dizaines, je ne les ai pas comptées, peut-être plus, de monuments modernistes éparpillés dans toute la Catalogne et concentrés fortement sur Barcelone. Mais les petites villes comme Reus ou Matarro sont riches en monuments modernistes. Et Pucci Cadafalque, qui est le deuxième que j'ai cité, d'abord, c'est un natif du lieu, parce qu'il est d'Argentona, qui aujourd'hui est presque un amour de Matarro. C'est une petite commune qui touche Matarro. On est en continuité urbaine, actuellement, à ce niveau-là. Et Pucci Cadafalque, c'est aussi quelqu'un qui est intéressant, parce qu'il a fait un peu la même chose que Mérimé, 50 ans avant, en France. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est du monde de l'art et de ce qu'apprécie un architecte, ce qui n'était pas le cas de Mérimé, qui est chargé de recenser les beaux monuments que contient le pays. Et c'est pour ça que Pucci Cadafalque, par exemple, pour nous, Catalans du Nord, est allé, c'est lui qui a été à l'origine, disons, de la redécouverte de Saint-Michel de Couchat, le très beau monastère roman que nous avons à côté de Prades. Donc, Pucci Cadafalque, historien, homme qui a vraiment été chargé de la politique des monuments historiques pour la Catalogne, à la fin du 19e, au début du 20e, et natif du coin de Matalo, et donc il a pondu quelques petites œuvres modernistes. Alors, quelques rappels quand même sur le modernisme. D'abord, on est... Il faut savoir qu'on est en Europe avec des foyers. Je vous l'ai dit, il y a Paris, il y a Paris, il y a bien sûr Barcelone, mais il y a aussi Bruxelles, il y a Nancy, il y a Vienne. Voilà, voilà les grands... Alors, la Tchécoslovaquie, aussi, bon, il y a... Voilà, mais les grands centres du modernisme sont là. Et en ce qui concerne l'Espagne, eh bien, ça se trouve concentré essentiellement en Catalogne, surtout à Barcelone. Mais on trouve du modernisme à Gironne, à Reus, bien sûr, la ville de... De Gaudi, à Tarragone, et dans beaucoup de petites bourgades. Alors, nous, nous allons dans une région qui s'appelle le Marèsme. Marèsme, c'est un nom qui veut dire « zone côtière » en catalan. On a, nous, notre... La Marenda à Bagnoules, c'est un Marèsme. Et c'est une zone qui fait une trentaine de kilomètres qui se trouve au nord de Barcelone. Vous voyez, là, voilà le Marèsme. La capitale du Marèsme, c'est Matarro. Et il y a toute une succession de petits ports, de petites plages. Il y a Villassar, il y a Argentone, il y a Matarro, il y a tout un tas de petits... Une succession de... C'était des petits ports de pêche jusqu'au début du XXe siècle. Il y a des chefs-d'œuvre aussi d'un autre thème que j'aborderai un jour. C'est les maisons des Indianos. C'est-à-dire que la Catalogne avait beaucoup de marins. Et quand, avant la guerre de 1898, où les Espagnols ont perdu contre les États-Unis et donc, du coup, ont perdu Cuba et les Philippines. Et donc, les Indianos, c'est des gens qui sont partis à ce moment-là, qui sont revenus dans leur pays et qui ont fait des maisons particulières. Mais ça, c'est autre chose. Le Marèsme, Matarro, la capitale. Et le Marèsme, voilà le Marèsme, en détail, toujours avec Matarro, que vous voyez en... Donc, vous voyez, qu'il y a beaucoup de petits villages. Tout le long, là, il y a une traite de montagne. C'est-à-dire que, Barcelone étant là, vous avez tous ces petits... Tous ces villages, il y a des ruisseaux qui dévalent depuis la montagne. Et quand il y a des grandes pluies, les touristes qui ont laissé leur voiture dans le lit du ruisseau le retrouvent dans la mer. Maintenant, bon, il y a un peu moins, mais c'est un peu comme à Coluor. Voilà. C'est-à-dire, il y a un lit de rivière qui n'est jamais, jamais en eau et le jour d'un torrent, il devient un torrent le jour d'un orage et là, les voitures qui sont là s'en vont encore aujourd'hui. Alors, dans, toujours dans la géographie, Mataro, voilà, où nous allons aujourd'hui, Argentona. Argentona qui voisine. Et là, eh bien, à Mataro, ce Puccica d'Alphalc dont je viens de vous parler et dont nous verrons la maison dans la dernière diapo parce qu'il a sa maison à Argentona, donc aux confines de Mataro qui était sa maison, sa résidence secondaire. C'est quelqu'un qui est connu parce que, par exemple, une de ses œuvres les plus célèbres, c'est la case Amélier, voilà, qui se trouve à côté de la case Amayo. C'est le pommeau de la discorde, en espagnol, parce qu'en fait, on a trois styles différents, on ne voit pas le troisième, mais on a un pâté de maison qui est constitué de trois styles. Le plus célèbre, c'est la case Amélier, de la famille Amélier qu'il avait faite construire, est très très belle aussi. Et puis, il a fait, par exemple, un restaurant-bar dont j'ai parlé d'ailleurs dans une émission antérieure qui s'appelle les Quatre Gats qui ont été fréquentés par Picasso et par tous les grands peintres catalans. Bref, voilà qui est Pucci Cadafay et il a fait, il a semé quelques œuvres modernistes dans Matarro. Alors, je ne vais pas les commenter toutes, mais voilà, il y a une jolie boutique, une bonbonnerie qui est un extraordinaire chef-d'œuvre de l'art moderniste dans le centre de Matarro. Le Petit Marché qui est dans le centre aussi, est moderniste, modestement, mais c'est une œuvre moderniste. Et puis, il y a trois endroits merveilleux. Le premier, c'est le chef-d'œuvre, je dirais, à Matarro de Pucci Cadafalque, c'est la case Coï-Ragas. La case Coï-Ragas, vous allez en voir toute une série de photos, on y retrouve certains traits du modernisme. Le modernisme catalan, c'est de l'art nouveau avec une influence un peu mozarabe, un peu néo-gothique. Et vous allez retrouver, là, par exemple, les influences mozarabes, vous avez les arts trinobés qui sont de type mozarabe. Donc là, vous allez voir une série d'images à l'intérieur. Là, ça rappelle l'art mozarabe de manière très marquée, bien sûr, ici. Sauf que quand on lit les phrases qui sont écrites sur les murs, on s'aperçoit qu'il y a des phrases dédiées à l'industrie du coton. C'était Coï-Ragas, c'était un industriel du textile qui a fait faire cette très belle maison qui est au cœur du centre de Matarro. Et c'est magnifique, c'est magnifique. C'est une petite maison mais qui est un chef-d'oeuvre de pièce en pièce. Voilà encore le hall, on ne se lasse pas de le voir, de la maison casse Coï-Ragas qui peut se visiter sur rendez-vous. Voilà, alors là, vous avez le côté floral, je dirais que c'est le troisième côté du modernisme catalan qui rejoint un petit peu l'art nouveau puisqu'on trouve ses volutes et ses fleurs un peu dans tout l'art nouveau en Europe. Là, l'art nouveau catalan, le modernisme, il y a le côté mozarabe, le côté néogothique mais il y a quand même le côté floral. Et dans la case Coï-Ragas, comme vous le constatez, on trouve toutes les caractéristiques. Alors voilà, ces colonnes torsadées, c'est un mélange de genre assez étonnant, on est en façade sur rue et voilà pour la première. Alors, deuxième bâtiment, je vais accélérer un peu, c'est la case Garry. La case Garry, c'est une grande maison qui est à la sortie en bordure d'Argentone et alors c'est somptueux. Là aussi, il y avait un vieux masque qui s'appelait le masque Garry et c'est un industriel, héritier de ce masque qui est devenu riche et qui a fait construire une maison moderniste par Pucci Canafalque. On y trouve des plans d'eau, un parc extraordinaire, une chapelle, tout est beau et je vais vous passer rapidement les photos. Voilà la maison elle-même. Ensuite, voilà le balcon qui est en façade, on retrouve certains traits presque platéresques. Là, on est presque dans le platéresque, c'est-à-dire dans un art typiquement espagnol. On n'a pas peur de mélanger les influences dans le modernisme. Ça, c'est la façade principale. Voilà, une petite guérite dans un plan d'eau, l'endroit où les calèches s'arrêtaient. Mais nous n'y allons pas en calèche. Par contre, si vous voulez faire des selfies, allez-y. Le vestibule qui est somptueux, là aussi, c'est une maison qu'on ne visite pas. Mais je suis en train de voir, je vous demande s'il n'y a pas des chambres d'hôtes. Mais par contre, c'est une maison privée. L'escalier, toujours le vestibule, un bassin, bien entendu moderniste, peut-être l'église. Non, encore le vestibule parce que je le trouve fabuleux. Mais ça, c'est le vestibule du premier. Ce n'est pas le même. Et la chapelle. Voilà. Alors, on terminera avec Gaudi. Parce que figurez-vous que Gaudi, la première oeuvre de Gaudi, c'est à Matarot. Donc, vous voyez quand même que c'est une ville qui est incroyable. il y a aussi la première oeuvre qui s'appelle la Nau Gaudi parce que Nau en catalan ça veut dire la Nef. En fait, c'est une ancienne coopérative textile. Donc, on est à l'époque où se développe le mouvement coopératif en Catalogne. C'est très important. Et le responsable, le président de la Fédération des coopératives lui demande de faire une coopérative textile à Matarot. et il ne nous reste qu'un entrepôt. Le voilà. Ce qu'on appelle la Nau Gaudi qui est un intérieur fabuleux qui nous donne une idée alors que Gaudi est un tout jeune architecte de ce que va devenir sa carrière des formes qu'il va utiliser. Et puis, pour terminer, voilà la maison natale de Pucci-Cadafalque qui se trouve à Argentona qu'on ne visite pas non plus parce qu'elle appartient aux héritiers et c'est vraiment une très belle promenade que d'aller visiter l'art nouveau appelé modernisme à Matarot pour sortir de la Pedrelle du Pargouet et de la Casa Maio c'est-à-dire vraiment des grands classiques du modernisme catalan à Barcelone. Alors, la semaine prochaine comme toujours en Italie et merci de votre attention.